Salut tout le monde ! Salut, salut ! J'espère que vous allez bien, on attend qu'il y ait du monde qui arrive. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de live. Salut ! Alors pour rappel, ceux qui me regardent depuis Facebook, je ne vais pas voir votre nom dans les commentaires, donc si vous voulez que je vous réponde par votre prénom, vous mettez votre prénom avant de poser une question. Comment ça va ? Il y a du monde là. Virgile, Jean, Kélan, comment ça va ? Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis debout. Je suis debout parce qu'en fait… Alors déjà, est-ce qu'au niveau du son ou de l'image, c'est bon ? Dites-moi, son, image. Dites-moi si les deux sont bons. Salut Stanislas, salut Lou. Salut Abdou. Dites-moi si c'est OK le son et l'image. Alors, salut Robin, salut Jean-Louis. Pour en revenir un petit peu à ce que je disais, aujourd'hui, le live, ça va porter sur une stratégie en fait. Ça ne va pas être d'e-commerce et tout. Salut Valentin, ça va ? Ça va être une stratégie en fait que j'ai un peu développée au cours du temps par hasard. Une compétence que je vais vous présenter et qui permet en fait de gagner pas mal d'argent. Et ce n'est pas en mode magique. Ce n'est pas un truc que tu claques des doigts. Ce n'est pas un ticket de loto que tu grattes. C'est vraiment une compétence que tu peux développer, que je vais te présenter et qui est une des compétences qui paye le plus en 2020. Et en fait, c'est écrire des textes. Alors, écrire des textes, ça peut paraître chiant là quand je le dis. Mais ce n'est pas écrire des textes en mode écrire des textes chiants. De toute façon, je vais tout vous présenter, je vais tout vous raconter. Et vous allez voir que c'est une des meilleures opportunités de 2020. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, je suis debout. Je suis debout, en fait, je teste une nouvelle méthode de travail. Parfois, j'en ai un peu marre d'être assis. Du coup, je me suis dit que j'allais me mettre debout, tout simplement. OK, son image OK, son image OK, super, nickel. Bon, on attend encore, allez, 30 secondes. Et puis, on fonce. Dites-moi, vous venez d'où, là, tout le monde ? Dites-moi, qui vient de France, qui vient de Belgique, de Suisse, de Bulgarie, d'Algérie, du Canada ? Dites-moi un petit peu d'où vous venez, là. Vous êtes dans quel pays ? Suisse. Ah, les Suisses. France, France, Alsace, Perpignan, France, Metz, Paris. Lourd. Lourd, lourd, lourd. C'est bien, il y a du monde. Perpignan, il doit faire bien chaud, là. À mon avis, ça doit... Australie, bien. Algérie, il doit faire chaud, aussi. Algérie, il doit faire chaud. Australie, il doit faire chaud. Marseille, aussi. Belgique, sympa, super. Tunisie, Montréal. Sénégal, aussi. Oui, Bénin, il doit faire chaud, aussi. Côte d'Ivoire. Jérusalem. Mais on a un peu de partout, là. On a Afrique, Europe. Je n'ai pas vu Asie, je crois. Antille. Paris. Super. Super, super. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Alors, qui a un business dans le chat ? Qui a déjà un business qui démarre ? Où est-ce que vous en êtes ? Comme ça, je vais adapter aussi ce que je vais dire par rapport à votre situation actuelle. Paris, 13ème. Bon, on n'est pas si loin. Je suis sur Paris, moi. Je suis actuellement sur Paris. Je suis rentré. Los Angeles. Ah, elle est donc, viens. Magic, Adelchi, j'ai vu ta question. Est-ce que tu peux la mettre dans le chat ? Le chat, le support. Et je réponds du support. Alors, OK. Pas de business. Moi, oui. Rien. OK, OK. OK. Je vends des articles en ligne. OK. Hauteur. OK, super. Go, les 100K. Trading. OK. OK, il y a un peu de tout. IBM Astori. OK. IBM Astori, ça va potentiellement t'aider, ce dont je vais parler. Dropshipping. Une agence web. OK. Shop Redbubble. OK. En fait, alors, je vais vous partager un truc. Enfin, deux trucs. Le premier, c'est celui-ci. Alors, attendez. Je vous partage ça. Voilà. Hop. Ce que vous voyez. J'espère que vous voyez. En gros, aujourd'hui, les problèmes dans le business, c'est ça. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord. En un, les gens parlent en chiffre d'affaires et pas en bénéfices. Alors, ça, c'est un des problèmes qu'on rencontre régulièrement. C'est-à-dire que vous allez voir des vidéos de personnes qui vont vous dire il faut m'écouter. Moi, j'ai fait 100 000 euros dans tel domaine ou 500 000 euros dans tel domaine. Le problème, c'est que alors, c'est souvent dans l'e-commerce aussi. Souvent, les personnes, elles te disent j'ai fait 100 000 euros et en fait, quand tu enlèves les frais publicitaires, quand tu enlèves les prix des produits, les coûts des produits, quand tu enlèves tout en fait, la totalité, mais il reste en fait sur les 50 000 euros, il en reste 1 000. Donc, c'est un peu le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du bénéfice. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le chiffre d'affaires, on s'en fout un peu. En deux, le deuxième problème qu'on retrouve de manière importante, c'est qu'il faut de l'argent pour se lancer très souvent. C'est-à-dire que dans beaucoup de domaines, par exemple, si vous voulez monter un shop sur Amazon, si vous voulez créer une boutique e-commerce, alors sauf sur eBay où il ne faut pas de capital, mais souvent, il faut du capital. Créer une startup, créer un logiciel, peu importe, il faut du capital. En trois, troisième problème que je vois souvent, on n'a pas forcément d'idée de produit. C'est-à-dire qu'on a envie de quitter son job, on en a marre de l'école, on en a marre de tout ça, mais qu'est-ce qu'on va vendre ? On n'en sait rien. Ben oui, je ne sais pas quoi vendre. Je ne sais pas quoi vendre comme produit, comme service, quel type de business, je ne sais pas. Ensuite, en quatre, on a un produit, pour ceux qui ont un produit, je dis parce que là, c'est un peu les différents stades. Il y en a qui ont un produit, un service, mais ça ne convertit pas. C'est-à-dire qu'ils ont un produit ou un service, mais ça ne vend pas, il y a peut-être du trafic, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas assez de trafic, parce que le produit, peut-être que la page du produit est mal rédigée, il n'est pas vendeur, ce n'est pas un bon produit, il y a plein de possibilités. Et dernier point, alors il y en a d'autres, mais c'est les gros points que j'ai vus, on est nul en vente, c'est-à-dire qu'on a peut-être un bon produit, mais on ne sait pas vendre. C'est-à-dire qu'on a un site, on a un produit, mais on est mauvais en vente. Et ça arrive à tout le monde, on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Il y en a qui sont très bons pour créer des bons produits, mais qui ne sont pas bons en vente. Il y en a qui sont bons en vente et qui ne servent pas à créer de produits. Est-ce que vous vous reconnaissez dans une de ces situations ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a certains problèmes que vous voyez à l'écran qui sont votre problème ou est-ce que vous en avez un autre actuellement ? Peut-être que c'est autre chose, peut-être que vous n'avez pas de temps. Il y a peut-être d'autres problèmes qui peuvent être liés à votre non-satisfaction par rapport aux résultats que vous avez aujourd'hui. Je suis nul en vente. Ok. Ok, ok. De toute façon, je vais justement évoquer ce sujet-là dans quelques secondes. Dans quelques secondes. Je suis nul en vente. Bénéfice, règle de 3, chiffre d'affaires, charge, bénéfice. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je suis auteur-écrivain, domaine ultra précis, je pense faire une chaîne YouTube pour parler de mon livre. Ok, ouais. Il me faut de l'argent et du courage pour se lancer. Ouais, complètement. Complètement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous ces problèmes, il y a plusieurs solutions. Mais moi, ce dont je voulais vous parler, c'est en fait du copywriting. Donc, le copywriting, c'est justement l'art de vendre, de persuader, de convaincre avec les mots. Alors, le copywriting, en général, qu'est-ce que ça veut dire ? Copie, c'est-à-dire une copie quoi, une feuille, une page. Copywriting, donc écriture de pages. Hyper simple. Écriture de texte, écriture de pages. Et là, on n'est pas en mode écrire des pages chiantes, etc. Là, on est en mode, en fait, le copywriting, c'est l'art de persuader avec les mots. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement écrire un vieux truc, c'est de persuader. c'est-à-dire de, disons, le but du copywriting, c'est que vous allez appuyer sur un bouton qui est dans le cerveau des gens, un levier, vous allez utiliser le fonctionnement du cerveau pour persuader les gens. Par exemple, en fait, ça se retrouve dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément écrit, mais par exemple, je ne sais pas, imaginons que ce soir, vous allez au cinéma avec des potes et ils veulent voir un film et vous, vous voulez voir un autre. Pour les convaincre de regarder votre film et pas le leur, vous allez utiliser de la persuasion et le copywriting, c'est beaucoup de persuasion. C'est pareil si, par exemple, vous devez convaincre votre banquier de vous faire un prêt, vous allez utiliser de la persuasion et c'est super important parce que c'est dans tous les domaines de la vie. Vous avez un rencard avec une personne, c'est de la persuasion aussi. On ne dirait pas, mais c'est de la persuasion. Le copywriting, c'est pareil, c'est de la persuasion, mais à l'écrit. Et pourquoi est-ce que je vous présente ça et je vous en parle parce qu'en fait, moi, sans faire exprès, et vraiment, c'est une compétence que j'ai développée au fur et à mesure. Ça fait deux ans que je suis sur Internet que j'en ai beaucoup de produits et d'offres et je me suis formé un petit peu par hasard. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'investissement, c'est-à-dire que tu ne vas pas acheter des produits, de stocks, etc. Il y a une double utilisation et ça, c'est assez phénoménal. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour toi, c'est-à-dire que si tu as des produits, des offres, même un site e-commerce, même si tu écris un livre, peu importe, tu peux l'utiliser pour toi, pour que tes lecteurs soient impactés, que tes lecteurs lisent plus longtemps tes textes, qu'ils achètent plus, qu'ils soient plus convaincus, persuadés, ou tu peux l'utiliser pour des clients. Et là, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui payent des personnes qui font du copywriting extrêmement cher pour rédiger des choses assez simples. Je vais vous en parler juste après. Ce qui est bien, c'est que c'est utile dans la vie de tous les jours. Comme je vous l'ai dit, à travers tout type de situation, tu as besoin de persuasion. Tu n'as pas besoin d'être un génie, pas besoin d'avoir fait un bac plus 5 ou d'avoir un diplôme de je ne sais pas où. Loin de tout ça. Et ça paye extrêmement bien. Ça paye extrêmement bien. Je vais vous montrer quelques exemples. On va changer l'écran. Je vais vous partager d'autres choses. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez bien ? Alors, pourquoi est-ce que c'est extrêmement puissant ? Pourquoi est-ce que c'est extrêmement puissant ? Vous allez pouvoir rédiger toutes sortes de choses. Ça peut être des emails, très simples, des emails simples. Ça peut être des textes de sites web, de sites internet. Alors, évidemment, ce n'est pas du code. Vous n'allez pas créer un site internet, le design, le code, tout ça. Non, il ne faut pas déconner. Là, vous allez juste écrire le texte d'un site. Par exemple, présentation d'une entreprise, présentation de, je ne sais pas, des produits ou autre. Ça peut être de la description de produit. Donc, par exemple, si vous avez une boutique en dropshipping, e-commerce. Mais c'est aussi des prestations que vous pouvez vendre aux entreprises. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui recherchent ça. Ça peut être des articles de blog. Ça peut être des couvertures de livres. ça peut être vraiment tout ça. D'accord ? Et encore, ça peut être plus. Ça peut être d'autres trucs. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Par exemple, imaginons, je vous donne un exemple. Imaginons qu'une entreprise recherche une personne pour lui écrire ses emails. D'accord ? Voilà, donc une personne recherche, une entreprise, pardon, recherche une personne pour écrire ses emails. Donc, comment est-ce que c'est bon, je l'ai bien placé ? OK. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? L'entreprise va, par exemple, elle vend un produit. L'entreprise lance un produit, un nouveau produit. Elle voudrait une personne qui va envoyer des emails sur ce produit. Sauf qu'elles veulent déléguer. Elles veulent trouver quelqu'un qui est très bon dans la rédaction d'email, qui sait bien utiliser le copywriting, donc la persuasion pour vendre par email. Voilà, elle cherche une personne pour ça parce qu'elle n'a pas envie de le faire elle-même parce qu'ils n'ont pas les employés, ils n'ont pas le temps et ils cherchent quelqu'un qui est vraiment expert. Donc, ils vont trouver quelqu'un et ils vont lui dire, quelqu'un qui est assez bon, ils vont lui dire, vous prenez 10% des ventes. 10% des ventes. Et cette personne, elle a rédigé un mail par jour pendant un mois sur le produit, donc avec des techniques de persuasion, des techniques de vente, etc. Assez simple que vous pourrez retrouver dans des livres ou dans des formations. et cette personne, donc elle va envoyer ses mails et ça va faire 100 000 euros en un mois. Alors, on va dire, ça fait, on va l'écrire là, ça fait 100 cas en un mois. D'accord ? Donc, 100 cas en un mois, bon, ça fait environ 3, j'ai vu le 3 cas par jour. D'accord ? Donc, évidemment, s'ils vendent des produits, bon, c'est du chiffre d'affaires, mais là, on prend l'exemple et cette boîte, elle a dit, écoutez, comme je vous l'ai dit, vous prenez 10%, vous prenez 10% des ventes. Donc, le copywriter, il va prendre, alors, il va prendre 10 cas euros. D'accord ? Et même si c'est 5% des ventes, on s'en fout, c'est 5 cas euros. Le principe, c'est ça. Qu'est-ce qui est important là-dedans ? Qu'est-ce qui est important là-dedans ? Un email, un très bon email, vraiment bien travaillé, bien copywriter, avec de la bonne persuasion, avec les bons éléments, les bons leviers, combien de temps ça prend ? Allez, une heure grand max. Un bon email, ça prend une heure max. OK ? Un email pourri, ça prend 10 minutes. Un bon email, ça prend une heure. Si tu es très très bon, ça peut prendre une demi-heure. Si tu fais un très très bon email en une demi-heure, c'est possible, si tu as l'habitude, etc. Mais si tu débutes, tu fais un bon email, très correct, c'est une heure. OK ? Une heure par jour, un email par jour, la personne gagne 5 ou 10 cas dans le mois. Là, tu te dis, pourquoi est-ce qu'une entreprise lâcherait 5 ou 10 cas pour cette personne ? Pourquoi elle lâcherait autant d'argent ? Simplement, imaginez-vous, mettez-vous à la place de l'entreprise. Et moi, je vais mettre à la place du copywriter. Je vous dis, écoutez, le mois prochain, je vous fais gagner 100 000 euros et vous m'en donnez 10. qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Si je vous en fais gagner 100 et que vous m'en donnez 10, c'est pas mal, non ? On est plutôt bien. En tout cas, je vous fais gagner de l'argent, en fait, c'est gagnant-gagnant. Je vous fais gagner de l'argent et je gagne de l'argent. D'accord ? Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec les entreprises. Donc, les entreprises, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui recherchent. Ce que vous comprendrez, c'est que les entreprises ont de l'argent. Les entreprises ont de l'argent, les entreprises ont de la trésorerie, elles ont des bénéfices. Donc, elles ne cherchent pas à dépenser à tout prix, mais elles investissent cet argent, elles cherchent des talents, elles cherchent des personnes qui sont fortes sur les sujets. Donc, le copywriting, ça fait partie de ces talents-là. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions ? Est-ce que c'est assez compréhensible pour vous ? Je ne vais pas forcément regarder le chat. Les personnes qui disent « Je suis nul en vente », etc. Le copywriting, en fait, le copywriting, ça a des similitudes avec la vente dans le sens où il y a ce côté persuasion. Mais ce qui est bien, c'est que tu es derrière ton ordi. Tu es derrière ton ordi. Ça veut dire que si tu es derrière ton ordi, tu as juste ton clavier, tu as juste ton cerveau, tu as une page et tu tapes sur la page. Tu n'es pas obligé d'être bon à l'oral. Tu n'es pas obligé d'être bon en communication. Tu n'es pas obligé de te montrer. Tu n'es pas obligé d'être bon pour faire des vidéos. Tu n'es pas obligé de tout ça. Tu es juste derrière ton ordi et tu utilises des mécanismes connus de persuasion. Des mécanismes connus, il y en a plein. Il y a la scarcity, ce qui s'appelle le phénomène de rareté. Tu sais, par exemple, je te donne un exemple. Tu arrives sur une offre et on te dit… Moi, je le fais souvent. Je l'avoue, c'est du copywriting. Je le fais souvent. C'est-à-dire, tu arrives sur une offre et on te dit « L'offre termine bientôt. L'offre ferme dans quelques heures, ferme ce soir, ferme en fin de semaine ou alors il n'y en a qu'une place limitée, un stock limité. » Voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est tout simplement de la rareté et c'est un phénomène d'influence. C'est un principe de la manipulation et de l'influence, de la persuasion que tu peux utiliser. Alors, est-ce que c'est possible de devenir millionnaire juste avec le copywriting ? Oui, comme dans tout domaine, c'est possible de devenir millionnaire mais là, ce n'est pas le but. Enfin, ce n'est pas le but. Je veux dire, je ne peux pas vous dire que vous allez devenir millionnaire. Ce serait un peu faux. C'est-à-dire que tu as des personnes qui sont très très fortes en copywriting qui sont payées par des boîtes, des centaines de milliers ou des millions pour un seul texte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le texte, c'est une page de vente mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ce texte va rapporter à l'entreprise peut-être 50 millions, 100 millions, je n'en sais rien. Donc, c'est normal que la personne qui écrive le texte prenne plusieurs millions. C'est juste ça en fait. C'est-à-dire que si ça apporte beaucoup à l'entreprise, l'entreprise va te payer en conséquence. Alors, quelle formation pour le copywriting ? Honnêtement, je n'en connais pas énormément. J'en ai sorti une qui est dans la description. Alors, évidemment, tu peux juste aller regarder, il y a une petite liste de présentation. Tu n'es obligeant rien. Mais je ne connais pas vraiment de grosses formations sur le marché français. Il y en a peut-être une ou deux et je ne les ai pas vues. Donc, je ne peux pas vraiment te les conseiller. Comment devenir référencé et être repéré par les entreprises ? Alors justement, il y a plusieurs stratégies. La première stratégie, vous allez aller par exemple sur des sites de freelance. Ça, c'est la base. Sites de freelance. Alors, je vais te montrer par exemple si tu vas sur Upwork. Vous voyez, regardez, on va taper copywriting. Copywriting. Cette personne est payée 60 dollars de l'heure, 62 dollars de l'heure. E-commerce copywriting, 62 dollars de l'heure, 69 dollars de l'heure. 60, 120, 67, 50. Voilà. J'ai vu parfois, ça monte jusqu'à 200, 300, 400, 500. Enfin, peu importe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est intéressant. Les sites de freelance, c'est super intéressant. Donc, un site de freelance. Deux, LinkedIn. OK ? Ce que vous faites sur LinkedIn, c'est que vous pouvez par exemple publier vos textes. Par exemple, je ne sais pas, vous écrivez un très bel article de blog, vous publiez, vous écrivez un très bel email, vous montrez des exemples de ce que vous savez faire. D'accord ? Et vous pouvez démarcher les entreprises, envoyer des messages, etc. Ça, c'est vraiment la partie entre guillemets la plus dure. Et dans tout business, de toute façon, il faut trouver des clients. Donc, c'est la partie la plus dure. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un client, ça va être un client récurrent, avec qui vous allez travailler tous les mois, tous les trimestres, j'en sais rien, tout le temps. et tous les mois, il va vous payer. D'accord ? Parce que tous les mois, il aura des emails à envoyer, il aura d'autres choses à faire. Ensuite, vous pouvez aller sur des groupes Facebook. D'accord ? Donc, dans les groupes FB. Les groupes FB, c'est bien parce que, par exemple, sur des groupes Facebook où il y a des entrepreneurs, par exemple, des groupes d'e-commerce ou autres, eh bien, vous pouvez trouver des personnes qui cherchent, par exemple, à faire des descriptions produits. Et les trucs des descriptions produits en mode, mon produit est super, mon produit est génial, mon produit est trop bien. Ce n'est pas du tout du bon copywriting. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est que vous fassiez comprendre à la personne qui lit votre texte qu'elle a besoin de votre produit. Il ne faut pas vendre en mode mon produit est génial, achète. Il faut faire comprendre à la personne, la persuader qu'elle a besoin de votre produit. D'accord ? Donc, ça, c'est super, super important. C'est des leviers de croissance. C'est des leviers où il y a des clients, ce que je vous présente là, les freelances, les sites de freelance, LinkedIn, les groupes FB. C'est des endroits où il y a des potentiels clients. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller dessus, etc. Il y a d'autres méthodes. Il n'y a pas que ça. Il existe du copywriting en vidéo YouTube ? Oui, tout à fait. Les titres des vidéos YouTube, c'est du copywriting. D'accord ? Est-ce que ça fonctionne en Afrique ? Bien sûr. En fait, c'est des prestations que tu vends à des entreprises. Donc, si tu trouves des entreprises qui ont besoin, que tu viennes d'Afrique, d'Asie, de n'importe où, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ? C'est une bonne question. Honnêtement, pas tant que ça parce qu'en fait, Internet, ça n'a pas tant de temps que ça. Les copywriters, ils s'étaient déjà il y a très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a 50, 60 ans, les copywriters, ils écrivaient des lettres que vous receviez dans votre boîte aux lettres. Regarde, je vous donne un exemple. Quand vous recevez chez vous, vous recevez deux lettres. Vous recevez une lettre toute blanche et vous recevez un énorme magazine de pubs. Lequel vous regardez ? Vous regardez la lettre toute blanche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le magazine de pub, on a été bombardé par les pubs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est du mauvais copywriting. Un gros magazine de pub, c'est du très, très mauvais copywriting. Bon alors, ça peut être du bon copywriting à l'intérieur en texte, mais en tout cas, tu n'as pas envie de regarder le magazine de pub, tu le jettes à la poubelle. Alors que par contre, quand tu vas tout simplement recevoir une lettre blanche, même si à l'intérieur, c'est une lettre de vente, tu as un produit ou une offre, la lettre blanche, tu vas l'ouvrir parce que tu as l'impression que c'est personnalisé. Et ça, c'est un meilleur principe de copywriting, etc. Et oui, Emars, ça fonctionne en Afrique, je l'ai dit il y a quelques secondes. Mais c'est juste que tout fonctionne partout, il faut simplement trouver les clients et trouver des solutions. C'est très intéressant ce que tu dis dans les grandes entreprises qui payent bien. Alors oui, ils ont toujours un service marketing, exactement, c'est une très bonne question. Ils ont toujours un service marketing, mais il y a toujours mieux que le service marketing. Les très bons copywriters, tu ne les auras pas dans ton service marketing. Ce seront des freelancers, ce seront des personnes payées à la commission, ils ne seront pas salariés. Dans les services marketing, un bon copywriter, il va se barrer, il va être à son compte, il va créer sa boîte. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça et il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Moi, à un moment, je recherchais un copywriter, c'était pour déléguer. Je sais faire, mais je voulais déléguer. Et en fait, il y a plein d'entrepreneurs ou entreprises qui recherchent. Il faut simplement poser la question. Si vous ne demandez pas, c'est sûr que vous n'aurez jamais de contrat. Je vais vous montrer un exemple de copywriting. Je vais vous montrer. Alors évidemment, c'est les domaines sur lesquels il faut se former. Ça ne vient pas en claquant les doigts, il faut se former. Voilà, quelques minutes par jour, peut-être quelques heures si vous avez du temps. Lisez des livres, regardez une formation, toutes ces choses-là. Et surtout, regardez les principes de persuasion. Alors, je vais vous montrer un exemple de copywriting. Par exemple, vous allez sur Amazon et vous allez dans la catégorie livres en français. Et vous allez taper, alors non, plutôt livres en anglais, pardon. Livres en anglais à l'étranger. Vous allez taper meilleure vente. D'accord ? Donc là, je vais zoomer un peu. On est dans la meilleure vente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, les auteurs, ils utilisent le copywriting pour attirer l'attention. Dans les publicités Facebook, les publicités sur Google, les sites internet, les emails, les articles de blog, tout est du copywriting. D'accord ? Et ici, par exemple, sur Amazon, c'est du copywriting. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Il y a la première étape du livre. Sa première étape et de l'auteur, c'est d'attirer votre attention. Donc ça, c'est du copywriting. En un, on l'appelle le hook, c'est l'appât, c'est pour attirer votre attention. On va attirer votre attention. Grâce au titre, à la couverture ou autre. Quand c'est le titre, évidemment, c'est du copywriting. Après, tout ce qui est couleur, etc. C'est plus de design. En tout cas, c'est tout un art d'associer les deux. par exemple, là, ce n'est plus des livres. Alors attendez, où est-ce qu'ils sont les livres ? Voilà ça. On va aller sur les livres. En quoi est-ce que c'est du copywriting ? En fait, les livres qui arrêtent votre attention, c'est qu'il y a déjà une première étape dans le copywriting qui a été réussie. Ils ont attiré votre attention. D'accord ? C'est pareil avec les publicités. C'est pareil avec tout. Les pages de vente, tout. Le 1, c'est attirer l'attention. Donc par exemple, ici, moi, ça n'attire pas mon attention. On va essayer d'en trouver où ça attire l'attention. English grammar, ça ne m'intéresse pas. Sapiens, c'est un livre très connu, très classique, très connu. Je vais essayer quand même de trouver un livre sur lequel je peux donner un avis. Pas forcément un livre d'histoire, alors plutôt aller dans le business. Ce sera plus simple. Alors, si on prend l'exemple de Rich Dad, Port Dad, alors c'est un exemple très classique, c'est Père riche, Père pauvre. Au début, ça attire ton attention. Pourquoi ? Parce que le titre est assez intriguant. Père riche, Père pauvre. C'est celui qu'on voit là. Père riche, Père pauvre. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Ça attire ton attention. Donc ça, c'est la première étape du copywriting qui a été réussi. Ensuite, tu vas cliquer dessus et c'est là où le copywriting va devoir passer à la vitesse supérieure, passer à l'étape 2. C'est quoi ? C'est l'étape 2, c'est le sous-titre. C'est ce qu'il y a écrit juste ici. Alors, c'est en anglais, mais je vais vous le lire. C'est ce que les riches apprennent à leurs enfants sur l'argent et que les pauvres ou la classe moyenne n'apprennent pas. Donc en gros, cette phrase-là, c'est celle qui doit conclure la vente. C'est-à-dire qu'au début, votre attention va être attirée par le titre « Rich Dad, Poor Dad » et ce qui va vraiment conclure la vente, c'est le sous-titre. Si le sous-titre vous impacte, s'il vous marque, vous allez vouloir acheter le livre, en tout cas, vous allez développer un intérêt pour le livre. Et ensuite, évidemment, il y a après toute la description du livre qui est aussi du copywriting. D'accord ? Tout est du copywriting parce que si la description est nulle, même si le titre attirait votre attention, vous n'allez pas l'acheter. Vous n'allez pas être intéressé par l'acheter. Parce que le concept de l'intérêt et d'ailleurs, c'est partout pareil, c'est le concept AIDA que vous devez connaître en marketing. Donc, c'est quoi ? C'est attention. On attire l'attention en premier. Ensuite, on suscite l'intérêt. Ensuite, on développe le désir. Et ensuite, il y a le passage à l'action. D'accord ? C'est-à-dire qu'au début, il faut attirer l'attention de la personne qui croise votre produit ou votre service. D'accord ? Ensuite, il y a développer l'intérêt, susciter l'intérêt de la personne. C'est-à-dire que si vous attirez l'attention mais que vous ne développez pas son intérêt, vous ne suscitez pas son intérêt, elle ne va pas vouloir continuer à lire votre truc. Donc, elle va se barrer. D'accord ? Donc, l'attention, c'est bien. Mais après, il faut réussir à ce qu'elle s'intéresse. D'accord ? Et ça, c'est du copywriting. D'accord ? Ça peut se faire avec le storytelling. Donc, on raconte une histoire. Ça peut se faire avec d'autres mécanismes. Ensuite, le désir, c'est la personne a vraiment, vraiment envie. Donc, un profond désir, elle a vraiment envie d'acheter votre produit. D'accord ? Et ensuite, il y a le passage à l'action. Ok ? Ça, c'est vraiment un concept. C'est Aïda. Alors, évidemment, pourquoi est-ce que je vous ai montré les livres, tout ça ? C'est simplement pour vous montrer que le copywriting est partout. Donc, il y a très peu d'entreprises qui vous demanderont ça. Je vous l'avoue. L'idée, c'est qu'en fait, vous puissiez développer une compétence qui vaut des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Je veux en venir là. D'accord ? Donc ça, retenez-le, je vais le noter là. Regardez. Développer ce qu'on appelle en anglais un high income skill. Ok ? Un high income skill. Qu'est-ce que c'est un high income skill ? Ça veut dire développer une compétence à gros revenus. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez vous former cette compétence, apprendre des choses, etc., sur la persuasion, sur l'écriture de texte, vous aurez vos premiers clients. Donc par exemple, au début, vous allez avoir peut-être un client qui va vous payer au début à l'heure sûrement. Voilà, on va dire, je ne sais pas, allez, 30 euros de l'heure parce que c'est le début ou moins peut-être, mais c'est le début. Ensuite, vous allez commencer à être de plus en plus formé et de plus en plus confiant. Donc deux clients, trois clients et là, vous allez être un peu plus cher. Vous allez être à 50 euros de l'heure. D'accord ? Ok, trois clients. Ensuite, vous allez commencer à avoir des clients qui vont aussi venir vers vous. D'accord ? Des gens qui vont commencer à venir vous parler parce que vous allez commencer à avoir des clients. Si vous êtes bon, il y aura la recommandation bouche à oreille. Et là, du coup, vous allez peut-être commencer, je ne sais pas, vous allez avoir 10 clients et vous allez peut-être être payé au pourcentage. D'accord ? Et là, vous allez commencer à avoir une réputation. vraiment à être un expert du copywriting. Alors, ça, c'est la première solution. Attention, c'est la première solution. La deuxième, c'est que vous utilisiez le copywriting comme je fais moi dans votre propre business. D'accord ? C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des jours où je vais écrire un email. Cet email va me rapporter 1000 euros. Voilà, ça peut arriver. Parfois, je vais créer une page de vente et c'est arrivé, récemment, c'est arrivé en 2020. Une page de vente, en 7 jours, j'ai déjà fait une vidéo où je vais montrer les chiffres, etc. Vous allez la voir si vous voulez, mais en 7 jours, on a fait 34k euros. D'accord ? En 7 jours. Alors, c'est du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, globalement, c'est du bénéfice parce que je n'en ai pas de produits, moi, mais ça peut paraître beaucoup, 34 000 euros. Je conçois qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça énorme. Après, ce n'est pas mon salaire. C'est-à-dire que, moi, j'ai une entreprise, les 34 000 euros rentrent dans mon entreprise, plein de trucs. J'ai un ordinateur, j'ai toutes ces choses-là. Donc, 34 000 euros, ce n'est pas mon salaire. Je peux gagner 34 000 euros en une semaine. D'accord ? C'est important de comprendre ça. Mais, vous voyez, pour mon business, en un email, je peux gagner 1 000 euros. Une page de vente, je peux gagner 34 000 euros. Alors, ça n'arrive pas à chaque fois. D'accord ? Mais ça peut arriver. C'est arrivé une fois, en tout cas. Et, ce qu'il faut comprendre, c'est que, si vous faites de l'affiliation et, par exemple, que vous n'avez pas de clics sur vos liens, enfin, pardon, vous avez des clics sur vos liens, excusez-moi, ou alors, vous n'en avez pas et vous essayez de convaincre les gens de cliquer. Ou alors, vous en avez, mais après, ça ne vend pas. Vous faites du drop, vous avez des visites, mais pas de vente. C'est parce que votre copywriting est mauvais. Vous avez un site, des visites, mais pas de vente. Et du coup, vous vous dites, ah bah, je vais changer de produit parce que c'est mon site qui bug ou qui a un problème ou que c'est mon produit qui est nul. Non, le problème, c'est votre copywriting. D'accord ? Tout ça, c'est, alors évidemment, parfois ça peut être le produit, ça peut être l'offre, évidemment, mais souvent, c'est aussi du copywriting. D'accord ? C'est-à-dire que vous vendez mal, en fait, tout simplement. Vous vendez mal. Et c'est pour ça que c'est une compétence extrêmement intéressante à développer et qui permet de convaincre en fait n'importe qui de faire n'importe quoi, en gros. Simplement, avec des textes. Donc, il y a deux axes. Soit vous vendez votre compétence à des entreprises et vous les aidez à gagner en chiffres et elles vous payent en retour, soit vous l'utilisez pour votre business. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'utilise pour mon business aujourd'hui cette compétence, ce qui me permet d'atteindre de beaux chiffres parce que j'ai développé cette compétence. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce dont on a parlé ? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez le copywriting ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé, envisagé de faire, envisagé au moins de vous former dessus ? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous comme ça, à vue d'œil ? Alors, quelle assurance pour le dropshipping ? Tu peux réaliser des comparateurs d'assurance sur Internet, il y en a pas mal. Ça dépend du pays dans lequel tu es. Le but concret de cela est de proposer des descriptions de produits. Alors, description de produits ou alors… En fait, le but, ce n'est pas ça. C'est plutôt de dire écoutez, à une entreprise, tu vas dire moi, je suis copywriter ou alors évidemment, c'est quand tu es formé. Là, dans une heure, tu ne peux pas dire ça à une entreprise, il faut te former. Par contre, dans une heure, tu peux commencer à appliquer certains concepts dans ton business à toi. Si tu vends des trucs sur Internet, des offres, des produits, des services, peu importe, tu peux l'appliquer pour toi. Par contre, dans une heure, tu ne peux pas dire que tu es un expert du copywriting, ça ne se fait pas comme ça. Si tu veux devenir un expert, il faut te former pendant plusieurs mois. Sinon, dans une heure, tu peux commencer à l'appliquer à ton business. Donc après, si tu veux devenir un expert, c'est simple, tu ne feras pas des descriptions mais tu iras voir des entreprises, des entrepreneurs, tu diras voilà, moi, je suis très bon au copywriting, je travaille avec des personnes, j'ai fait des emails qui ont réalisé plusieurs milliers d'euros, des pages de vente, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Est-ce que vous avez des besoins à ce niveau-là ? Est-ce que vous avez des besoins ? J'ai vu par exemple que vous aviez tel ou tel produit, ce qui convertit bien, voilà, moi, je pense que je peux l'améliorer de tant de pourcents, on pourrait améliorer ça, ça, ça. Le mieux, c'est de faire des propositions. Tu vois une page de vente qui ne te paraît pas ouf et tu dis, putain, mais elle peut être mieux que ça en fait. Donc là, tu écris à la personne ou à l'entreprise, tu dis, voilà, moi, je pense que votre page, elle peut être améliorée, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça et ça va montrer que tu apportes déjà de la valeur avant que ce soit ton client. Donc, elle sera beaucoup plus en clé à travailler avec toi. Je ne connaissais pas, c'est intéressant de la distinguer du marketing. Oui, en fait, c'est assez différent. En fait, c'est un tout, c'est-à-dire que ça fait partie du marketing, mais ce n'est pas le marketing, tu vois. Ce n'est pas le copywriting, c'est vraiment quelque chose à lui seul. Par exemple, je vais prendre un exemple, un autre exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as un principe d'influence, je vais vous en donner un. Si vous voulez décupler vos ventes, décupler vraiment, accélérer votre croissance avec votre produit, peu importe, en tout cas, faire plus de ventes, il y a, en tout, il y a six principes de manipulation et d'influence et persuasion. Il y en a un qui s'appelle la scarcity. Donc, la scarcity, en gros, c'est la rareté en français, on peut dire ça. Et en gros, c'est tout simplement quand tu vas dire à une personne par un côté d'une offre. Là, c'est que tu vends un produit ou une offre et tu vas dire, par exemple, il reste 24 heures. Évidemment, il faut que ce soit vrai, il ne faut pas mentir là-dessus. Il reste 24 heures ou plus que trois, trois en stock ou seulement pour les 100 premiers. Tu vois ? Ça, c'est de la scarcity. Donc, ça, c'est un phénomène d'influence et de manipulation. C'est-à-dire que les gens, tu vas tout simplement les persuader. C'est un argument en plus qui va fonctionner dans leur cerveau, qui va les persuader, qu'ils doivent acheter. Ça, ça arrive plutôt généralement à la fin. ça dépend de ton offre. Ça arrive généralement à la fin. Si tu fais une grosse offre spéciale, tu peux la mettre au début. Et c'est un phénomène qui va booster tes ventes. Ça va booster tes ventes. Il y a six principes comme ça qui sont vraiment hyper intéressants pour en tout cas développer tes ventes, développer un business. Et évidemment, si tu as une chaîne YouTube, les titres des vidéos et les descriptions des vidéos, c'est du copywriting. D'accord ? C'est du copywriting. Pourquoi ? Parce que le titre, son but, c'est d'attirer l'attention. Donc, c'est la première étape du copywriting. Tu as attiré l'attention et après, c'est différent parce que ce n'est pas du texte, c'est de la vidéo. Mais c'est du copywriting complètement. On ne peut pas s'auto-copywriter sur sa propre chaîne. Là, si tu peux utiliser le copywriting pour gagner de l'argent avec des textes. Alors, quand je disais gagner de l'argent avec des textes, c'est plus quand tu fais des emails ou des pages de vente. Mais tu peux faire du copywriting sur ta propre chaîne YouTube. Tout à fait. Complètement. FatFat, je n'ai pas compris ta question. Comment est-ce que tu fais actuellement avec ta formation ? Je pense qu'il manquait un mot. Alors, comment se font ces copywriting ? Après, c'est effectivement à toi de les écrire. En fait, il y a plusieurs stratégies. C'est-à-dire que imaginons, imagine que tu vends un produit en affiliation. Tu vends un produit en affiliation pour perdre du poids. On va prendre cet exemple. OK ? Allez, on prend un exemple. Je vous fais une petite formation en direct. Ça vous dit ? Vous êtes chauds ou pas ? Petite formation en direct. On va prendre 20 minutes. Je vous fais une formation en direct. Si vous, vous avez aujourd'hui des produits, des services, vous faites de l'affiliation ou autre, dites-le dans les commentaires que je vois un petit peu quels sont vos problèmes et comment on peut les résoudre. Alors, petite formation en direct. Imaginons, vous vendez, votre offre, c'est une formation pour perdre du poids. D'accord ? C'est un exemple classique, mais on va dire que c'est ça. OK ? Formation pour perdre du poids. En 1, vous allez faire ce qu'on appelle le hook. D'accord ? Donc, le hook, c'est l'accroche. D'accord ? Donc là, attirer l'attention. D'accord ? C'est le principe. Donc, ça peut être hook ou ça peut être une promesse aussi. D'accord ? Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est le hook ou la promesse ? C'est par exemple, vous allez dire, en fait, il y a plusieurs solutions pour faire un hook. En fait, le but, c'est d'attirer l'attention. C'est-à-dire que si vous dites juste comment perdre du poids, il n'y a personne qui va rester sur votre page. Je vous le dis. D'accord ? Il faut vous différencier de vos concurrents. Donc, ça va être par exemple, il y a plusieurs solutions. Soit vous mettez un témoignage client. Par exemple, si vous avez un témoignage d'un mec, pardon, d'une personne de votre formation ou de votre produit qui a dit une phrase qui est percutante, vous la mettez en titre. Sinon, vous pouvez mettre d'autres choses. Vous pouvez faire, alors attendez, je vais réfléchir à un truc bien. Formation, perte du poids. L'idée, en gros, c'est que vous fassiez ça. Vous fassiez donc, on appelle ça audience authentifier. Je vous explique ce que c'est après. Plus hook. Donc, ça, c'est dans la promesse. Plus benefit. Ok ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire en anglais ? Je vais vous dire ça tout de suite. Évidemment, ce n'est pas un cours d'anglais donc je vais vous le dire. Ce n'est pas que vous ne sachiez pas. En gros, c'est ici identification de l'audience plus accroche plus bénéfice. D'accord ? Donc, par exemple, j'en sais rien. Là, en gros, vous allez identifier votre audience. C'est-à-dire, par exemple, je réfléchis, vous allez dire à l'attention des femmes enceintes. C'est un exemple. Si votre audience est des femmes enceintes, à l'attention des femmes enceintes, là, vous dites la nouvelle méthode contre-intuitive pour perdre x kilos en x temps. Alors, pourquoi est-ce que ça, ça pourrait être une promesse ? En fait, un, l'attention des femmes enceintes. On a identifié l'audience. OK ? Deux, le hook, c'est quoi ? C'est la méthode contre-intuitive. La méthode contre-intuitive, les gens vont lire, ils vont dire méthode contre-intuitive. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est chelou. Donc, voilà. Ça, c'est le hook. Et en trois, le bénéfice, c'est perdre x kilos en x temps. D'accord ? Donc, là, il y a les trois. C'est vraiment comme ça que ça marche. Alors, évidemment, après, ce n'est pas la science infuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule méthode de copywriting. Il y a différentes méthodes. Ça, c'en est une. Donc, voilà. Là, on est sur un titre qui pourrait fonctionner. Après, ça dépend de ce que vous vendez. Alors, attendez, je lis vos commentaires. J'ai un produit à 29 euros. J'ai commencé l'affiliation sur eBay par sur Pinterest. OK, super, Carlos. Carlos, ça fait longtemps que je te vois. Je suis content que tu sois là. Je cherche à vendre sur la niche perte de poids. Je t'écoute. Tant mieux. Je vends mes produits en bois fait main autour à bois comme des stylos. OK. Peu importe ce que tu vends, voilà. Oui, Fat Fat, c'est exactement ça. C'est la scarcity. Dire que ça termine dans 24 heures, comme mon produit, c'est ce que je fais. Je fais de la scarcity et c'est un principe totalement normal de vente en fait. En fait, tu as différentes scarcity. Tu vois là, donc là, c'était la première étape. Il y a d'autres étapes. Ça, c'est la première étape. Ensuite, tu as une deuxième étape en fait qui est là, qui est quand tu as posé, alors ça dépend si tu fais une vidéo ou pas. Si tu ne fais pas de vidéo, alors on reste comme ça, on dit que tu ne fais que du texte. Donc, tu as ta promesse ou ton cook. D'accord ? Tu as attiré l'attention. Ensuite, en deux, il y a la sous-promesse. Alors, la sous-promesse. D'accord ? La sous-promesse, c'est par exemple, mince, peu importe. Donc, à l'attention les femmes enceintes, la nouvelle méthode contre-intitude pour perdre X kilos en X temps, par exemple, la sous-promesse, c'est par exemple et ne plus jamais et ne plus jamais non, et retrouver après, je fais ça rapidement, il faudrait une réflexion plus poussée. et retrouver votre confiance en vous. Bon là, j'avoue, elle n'est pas dingue, ma sous-promesse. Mais bon, vous avez compris le concept. Vous avez compris le concept. en trois, ce qu'il faut, c'est faire du... Là, en fait, il va falloir vraiment que vous vous mettez à la place de votre avatar. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez un potentiel client, il faut que vous mettiez à sa place. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire du storytelling. D'accord ? Là, c'est vraiment un cours de copywriting. C'est un cours de copywriting et en fait, ça, ce que vous apprenez là, ce que je vous dis là, c'est ce que vous pouvez soit utiliser pour vous et votre business, soit vendre à une entreprise, développer comme compétence et vendre à une entreprise. Vous voyez ? Moi, par exemple, je pourrais, et je vous le dis, je pourrais vendre mes compétences à une entreprise et qu'elle me paye très cher. Vraiment, je pourrais me faire payer très cher pour une entreprise. Et mon but, moi, c'est de le faire pour mes propres produits pour l'instant. Donc, ce n'est pas mon objectif. Est-ce que la vente de Kindle sur Amazon fonctionne ? Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, je ne le fais pas, mais je sais que je connais des gens qui le font. Storytelling. Donc là, c'est quoi ? C'est vous raconter une histoire. Donc, votre but, c'est quoi ? C'est que vous vous mettiez à la place de votre potentiel client. Donc, vous mettez à la place, on appelle ça un avatar. Vous mettez à la place de votre avatar, vous partez de sa situation initiale. Par exemple, la personne est en surpoids dans notre cas. Et vous dites que vous avez été pareil, vous étiez aussi dans cette situation et vous avancez petit à petit vers la solution. D'accord ? Donc là, problème, c'est le problème ici. Partez de l'avatar, du problème et vous l'avancez vers la solution. Alors, il ne faut pas parler de votre offre, il faut parler de destination. D'accord ? Ici, c'est la destination. Vous l'amenez vers la destination vers laquelle vous allez. Il ne faut pas dire votre but, c'est de perdre du poids. En fait, c'est plus loin que ça. Leur but, c'est pas de perdre du poids, c'est de retrouver une certaine confiance en eux, de se re-sociabiliser, de pouvoir aller au sport sans avoir peur de se montrer toutes ces choses-là. D'accord ? Ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Ensuite, ça, c'est la troisième étape. En quatre, vous amenez votre solution. Solution au problème. En cinq, donc, il y a les bénéfices. Après les bénéfices, il y a réponse aux objections et après, il y a la scarcity. D'accord ? Appel à l'action, scarcity. Donc, voilà un petit peu comment ça se profile. Alors évidemment, on va faire tout le truc, mais il y a vraiment des étapes claires dans le copywriting, dans un texte de vente. Pourquoi ? Parce que si vous commencez par la solution, si vous commencez par le storytelling, quoique ça, ça ne peut pas marcher, mais si vous commencez par la solution, si vous commencez par les bénéfices ou juste les bénéfices, ça ne marchera pas. Par contre, si vous associez bénéfices avec accroche et interpellez votre audience, là, ça marchera. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui change tout. Donc, il faut vraiment penser à ça. Super important. Si tu mets tout dans le mauvais ordre, ça ne marche plus. C'est un process que le cerveau va identifier et ça va avancer petit à petit. Donc, c'est ultra important de penser à ça et de penser comme ça. Et c'est pour ça que c'est ultra important de s'y former un petit peu pour au moins maîtriser les mécanismes de base, pas être un génie, mais maîtriser les mécanismes de base pour comprendre comment ça marche et comment, entre guillemets, retourner le cerveau d'un client ou en tout cas, persuader quelqu'un d'ouvrir un mail, persuader quelqu'un de lire plus un article, persuader quelqu'un de cliquer sur un bouton ou cliquer sur un lien, persuader quelqu'un d'acheter ou qu'il a besoin d'acheter, convaincre votre petit ami d'aller au cinéma et de voir tel film. Voilà, toutes ces choses-là, tout simplement. C'est du copywriting, c'est de la persuasion. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça, sur ce qu'on vient de voir ? Si vous avez des produits, des offres, n'hésitez pas, je peux vous faire vite fait comme ça une accroche. Je peux vous, en tout cas, rapidement, vous donner une idée ou deux si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me parler de ça. Que pensez-vous du dropshipping ? Le dropshipping, c'est très très bien, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais regarder les questions. Si vous avez des questions, posez-les, n'hésitez pas. Sur la perte de poids, je pense qu'on est bon. En tout cas, j'ai fait un petit, un mini cours. Mais si vous avez des, vous, un cas précis par rapport à votre situation, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou même si vous avez des questions sur le copywriting, comment ça marche, comment ça fonctionne, ce que c'est, un truc que j'aurais pu oublier. Mais il faut savoir que ça développe beaucoup parce qu'en fait, avant, c'était plutôt des gens qui écrivaient dans des magazines, dans des journaux, dans des lettres, dans des pancartes, dans des flyers, toutes ces choses-là. Maintenant, c'est beaucoup sur Internet. c'est-à-dire que tout le monde est sur Internet maintenant. c'est sur Internet. Les pubs, c'est du copywriting. Une pub, quand vous regardez, quand vous regardez la télé ou Facebook et qu'il y a une pub qui vous arrête et que c'est le texte qui vous a scotché, c'est du copywriting. C'est du bon copywriting. Alors, la vente automobile, d'accord, mais c'est quoi ton produit ? C'est un peu vague. C'était très bien, merci. Bête de rien. Comment convaincre un affilié à TPE qu'il a besoin de mon e-book à 29 euros ? Il parle de quoi, l'e-book ? Dotcom ? Mais Dotcom, c'est un e-book de Russell Brunson. Il n'est pas à toi. Je ne comprends pas. Comment mettre en avant un stylo en bois ? Ah, très bonne question. Alors, en fait, pour un stylo en bois, la majorité des personnes, qu'est-ce qu'elles diraient ? Elle dirait quoi ? Elle dirait « Ce nouveau magnifique stylo en bois est génial. Il est trop bien. Ce nouveau stylo en bois, c'est fantastique. Il est beau. Regardez, c'est du beau bois. Ça ne marche pas comme ça. OK ? » C'est un peu comme dans le Louvre Wall Street, « Vendez-moi ce stylo. » En gros, ce qu'il faut que tu comprennes avec ton stylo en bois, et c'est pour ça aussi que je ne peux pas te donner de réponse tout de suite, parce qu'en fait, il faut que tu comprennes qui est ton audience, qui va t'acheter ce type de stylo, quelle est la personne que tu vises ? Quel type de personne c'est ? Est-ce qu'il est plutôt 20 ans, 45 ans ? Est-ce que c'est plutôt un homme ou une femme ? Est-ce qu'il est plutôt sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il est plutôt en mode faire du marché aux puces ? Est-ce qu'il a un certain type de métier particulier ? Est-ce qu'il a un problème particulier ? Est-ce qu'il rencontre une frustration, un problème ? Aussi, qui sont tes concurrents ? Comment tu différencies ? Comment eux y vendent ? Il faut regarder toutes ces choses-là. Si tu me persuades, je valide ta formation. J'en parlerai tout à l'heure de toute façon. Par rapport à un concurrent qui fait pareil, comment mettre un stylo en bois ? En fait, il faut juste faire différent. Si tu fais pareil que lui, tu vas rentrer dans le… En fait, si ton produit est le même, ton marketing est le même, tu vas rentrer dans le moule. Si tu veux être le leader, c'est-à-dire que ce soit lui qui te copie tout le temps et que ce soit lui qui vienne chercher tes astuces tout le temps, il faut que tu sois innovant. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut que tu te démarques par justement la croche, par la manière dont tu présentes ton produit, pas visuellement, mais dans le texte. Après, sur un produit, c'est quand même assez différent parce que, et aussi, ça dépend de ton site internet. Ça dépend si c'est une page de vente, si c'est un site e-commerce, ça dépend de l'ambiance que tu y donnes. Je te conseille de t'intéresser au site d'Apple, alors évidemment, Apple, c'est différent parce qu'eux, ils sont déjà très connus, mais au site d'Apple et tous les sites de produits pour regarder un petit peu comment ils fonctionnent. J'adore ce que tu fais, continue. Merci, c'est gentil. J'aimerais faire un livre sur la cybersécurité pour se protéger. Pourquoi pas ? Il faut juste que tu regardes s'il y a vraiment une demande en fait. Vraiment sympa de nous enseigner ça gratuitement. De rien. Si c'est mon e-book, .com, c'est l'adresse, mon nom de domaine, ça parle des produits les plus rentables. Et tu vends ça où ? Alors en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est à qui est-ce que tu vends ? Qui va acheter tes produits ? Où est-ce qu'il va être vendu ? Dis-moi tout ça et je te réponds. Donner un coup de pouce à des concessionnaires automobiles afin d'augmenter leur véhicule neuf. OK. Tu as un site internet ? Ça se passe comment ? Comment est-ce que tu vends ? Tu as un site, tu as une page, c'est quoi ? C'est une page de vente, c'est quoi ? Le Ludo Wall Street. Exactement, vendez-moi ce stylo. Alors en fait, la réponse est simple. Si vous ne savez pas quelle est la réponse à Vendez-moi ce stylo dans le Ludo Wall Street, tous les gens disent le stylo est bleu, il est magnifique. La réponse, ce n'est pas du tout ça. En fait, ce qu'il faut, c'est juste comprendre le besoin de ton client. C'est-à-dire qu'en gros, si tu vends un stylo à quelqu'un avant de lui vendre le stylo, il faut que tu comprennes pourquoi il aurait besoin d'un stylo. Quels sont ses besoins aujourd'hui ? Et si tu arrives à cerner un besoin, tu peux trouver un rapport avec le stylo et lui vendre le stylo. Ma cible, c'est les affiliés, un TPE débutant et intermédiaire. Le produit est vendu sur un TPE. Il faut que tu te poses la question. On va écrire là. Quel est le problème majeur de ta cible ? Les gens à qui tu vas vendre ? C'est quoi leur problème majeur ? Est-ce que c'est qu'ils ne trouvent que des mauvais produits ? Est-ce qu'ils ne trouvent que des produits qu'ils ne convertissent pas ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Il faut que tu trouves le problème majeur. C'est important. Signe-moi un chèque. Il y en a qui ont vu le film. Je peux observer. Je l'ai vu quatre fois. On ne m'aura pas comme ça. En fait, la première question que tu vas te poser, Damien, le thème du live, c'est le copywriting. Comment vendre avec les mots ? Comment convaincre ? Comment convaincre n'importe qui d'acheter n'importe quoi. Pas encore de site, mais je suis en train de travailler sur ce projet. Là, grâce à toi, je vais arrêter mes compétences dans le copywriting. En gros, il faut… Je t'appelle Fat Fat parce que c'est comme ça que tu t'appelles sur YouTube. Il faut que tu cernes quel est le problème majeur de ta cible. Toi, tu m'as dit, je remonte un petit peu, tu m'as dit coup de pouce à des concessionnaires automobiles. Par exemple, il faut que tu cernes le problème majeur qu'ils ont dans leur vente. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne le vendent pas ? Quel est le problème majeur ? Et tu vas jouer là-dessus, par exemple, sur ton site. Tu vas dire, je ne sais pas, marre de… marre de… Je réfléchis. Marre de… Alors, pas marre de ne pas avoir assez de ventes, c'est trop plat, mais tu vois un peu le délire, je pense que tu as compris. Problème majeur, trouver les bons produits à vendre. Problème secondaire, comment faire des ventes, diffuser son lien ? Ok. Trouver les bons produits à vendre. Ok. Tu peux faire une promesse, par exemple, une accroche. Moi, je ferais un truc en mode nouveau ou enfin, tu vois, en mode nouvelle tendance, enfin ou nouveau, les produits les plus rentables de l'année. Tu vois, en mode… Donc, enfin nouveau, les produits les plus rentables de l'année ou… un truc dans le genre où les produits qui convertissent le plus en 2020, tu vois, j'en sais rien. Et après, tu mets par exemple une sous-headline, donc super important. Donc, nouveau, les produits qui convertissent le plus en 2020, les produits qui convertissent le plus en 2020 pour les affiliés, en affiliation, sous-headline. Et là, tu dis et qui m'ont triplé mon chiffre d'affaires ou j'en sais rien. Enfin, il faut dire un truc vrai, il ne faut pas mentir. Mais en tout cas, il faut que tu aies une sous-headline aussi. Le copywriting, est-ce que ça marche sur eBay ? Alors oui, bien sûr, pour la description des produits, ouais, c'est du copywriting. J'ai une trentaine de ventes en cinq semaines, mais j'aimerais mettre de la scarcity. Alors, la scarcity, tu peux la faire différemment. Alors, attends, je réfléchis. Tu peux dire, par exemple, alors, il y a une scarcity que tu peux faire, une rareté que tu peux faire. Tu peux dire, par exemple, ces produits sont rentables aujourd'hui. Les produits que je vous présente sont rentables aujourd'hui, sont rentables maintenant. Mais il se pourrait bien que dans deux mois, ce ne soit plus le cas. En mode, dans deux mois, vous n'aurez plus cette opportunité. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont rentables. Si vous les prenez maintenant, vous êtes dans les premiers à les avoir. Mais dans deux mois, il y aura tout le monde dessus, ils ne seront plus rentables. Donc, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut les prendre. Sinon, il y aura trop de monde dessus. Voilà. C'est un exemple de ce que tu peux faire. Après, tu peux en trouver d'autres, mais c'est l'exemple que j'ai là en tête, là maintenant. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions pour leurs produits ? Ça, c'est vraiment ce que vous devez vous poser comme question. C'est, quel est le problème majeur de ta cible ? Quelle frustration vas-tu combler ? Copywriting pour aider les restaurants à se digitaliser pour vendre, à emporter ou à domicile. Ça, ça peut être un très bon. Alors, tu veux dire que les restaurants te payent pour que tu fasses leur copywriting, c'est ça que tu dis ? Ça, ça peut être une très bonne opportunité, oui, de te nicher dans une catégorie de sous-audience, en fait. Tu es dans une sous-audience. Tu ne vises pas les entreprises, tu vises les restaurants sous-audience. Moi, je trouve ça bien. Si c'est ce que tu voulais dire, évidemment. Si c'est ce que tu voulais dire. J'attends vos questions. Mais ce n'est pas aussi puissant qu'un retrait de produit ou une augmentation de prix ou un stock limité. Alors, ouais, ce n'est pas aussi puissant, mais attention, attention. Ça, c'est l'escarcity que tu ne peux pas faire. Donc, ne fais pas ce que tu ne peux pas faire. Par contre, dire ces produits sont rentables aujourd'hui, ça fait deux semaines que j'ai présenté des produits, ils sont rentables aujourd'hui, ils sont toujours rentables. Par contre, il y a énormément de gens qui se lancent et qui sont en train d'acheter mon produit et qui sont en train d'utiliser ces programmes. Donc, peut-être que demain, ils ne le seront plus. Tu vois ? C'est comme ça. Premier arrivé, premier servi. Comment vendre des produits type cosmétique ? Ça dépend où tu le vends, à qui tu le vends. Ça dépend. Il faut plus de précision. Comment convaincre des personnes d'acheter même si elles n'envoient pas l'intérêt directement ? Ça revient en fait à ce qu'on a dit là. Aïda. Donc, si la personne n'envoie pas l'intérêt, au début, tu as attiré son attention. Il faut que tu travailles l'intérêt. Comment tu travailles l'intérêt ? En fait, si elle n'envoie pas l'intérêt, il faut que tu fasses comprendre qu'elle en a besoin. Ça peut être en réveillant une frustration une souffrance en faisant du storytelling. Il faut que tu appuies sur un point où ça fait mal, tout simplement. C'est une façon de parler. Ok. J'utilise mon deuxième compte car tu ne vois pas les messages. Voici ma question. Mon grand frère décide de faire une entreprise s'inscrire dans le garage de réparation. Je n'ai pas compris la question. Je suis désolé. Alors, sur Instagram, cible féminine. Ok. Alors, ça, c'est ton canal. Mais moi, je veux savoir comment tu vends. C'est quoi ? C'est un site de dropshipping ? C'est une e-commerce ? C'est une page de vente ? C'est quoi ? C'est comment est-ce que tu vends ? Quelle est ta plateforme ? Le storytelling, c'est raconter une histoire. Je ne sais pas si tu demandais ce que c'était ou si c'était une proposition d'utilisation. mais il faut vraiment… En fait, pour savoir quel copywriting utiliser, ça va dépendre vraiment à qui tu t'adresses, sur quelle plateforme, via quel site, comment tu vends, enfin, plein de choses. Comment fais-tu pour pallier à la cybercriminalité ? C'est super. C'est une question poussée, là. Je suis très prudent dans tout ce que je fais. J'ai mis mon ordi. J'ai un logiciel qui me gère mes mots de passe. Je ne me connecte pas sur des Wi-Fi publics. Il y a plein de… Tous mes blocs sont protégés, sauvegardés. Il n'y a aucun problème. On ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Mon grand frère veut créer un garage. C'est quoi un garage ? Un garage de quoi ? De voiture ? Je prends encore des questions pendant trois minutes. Après, je vais vous montrer, je vais vous parler de copie hypnotique cinq minutes pour ceux qui n'ont pas vu. Et puis après, je répondrai aussi à d'autres questions si vous en avez. on a d'autres questions. On a d'autres questions. On a d'autres questions. En fait, il faut que tu ailles… Si tu vends un produit, normalement, tu dois savoir à peu près quel type de personne va l'acheter. À peu près. Si c'est un produit pour des personnes âgées ou des personnes jeunes, déjà, tu dois le savoir. Après, l'idée, c'est que tu ailles les rencontrer. Il faut que tu ailles voir tes avatars. Ça peut être en vrai comme pas en vrai. C'est-à-dire que tu vas sur un groupe Facebook où il y a ton avatar. Tu regardes où ils traînent, sur quel blog ils vont, sur quel forum ils vont. Est-ce que c'est plutôt des hommes ? Est-ce que c'est plutôt des femmes ? Quel âge ils ont ? Il faut que tu fouilles en fait. Il faut que tu fouilles. Et que tu leur poses des questions aussi. Si tu peux leur poser des questions, c'est encore mieux. J'ai une page Instagram où je poste régulièrement des produits. Tu utilises le storytelling sous mes posts pour être à l'audience. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que je pourrais utiliser ? Mais les produits que tu postes, ils sont sur quoi ? Ils sont sur un site. Tu ne m'as pas répondu. Ils sont sur un site e-commerce ? Un Shopify ? Ils sont sur quoi ? Ou est-ce que c'est de l'affiliation ou c'est de tes produits à toi ? C'est important ça. Instagram, c'est assez spécial. De toute façon, le copywriting, c'est le même délire. Mais c'est quand même parfois différentes approches. Comment vendre un compte Disney plus 5 euros ? Donc, moins cher que le vrai prix. Je n'en ai aucune idée. Ils sont sur un site que je mets dans la bio. Ok. Une page Instagram. Utilise le storytelling pour mes posts, attire l'audience, qu'il y a d'autres techniques. D'autres techniques, il faudrait utiliser les influenceurs. Oui, il faudrait utiliser les influenceurs. En fait, ce n'est pas un problème de copywriting que tu as. Je pense que c'est un problème de trafic. Tu n'as combien de personnes sur ton Instagram ? Comment doit-il faire pour avoir de la visite des personnes ? Il faut qu'il attire du trafic avec YouTube, avec de la pub, avec des blogs. Oui, il faut qu'il attire du trafic, simplement. De rien, Alicia. Alors, Gauthier, que faire quand on débute avec 0€ ? Si tu débutes avec 0€, je te conseille de prendre un business qui ne nécessite pas de capital. Ça peut être la vente de microservices, ça peut être le dropsypique sur eBay, ou ça peut être développer des compétences comme le copywriting que tu vas vendre à des entreprises, tu n'as pas de coût. Donc, il n'y a aucun problème. À part attirer du trafic, non, il n'y a pas vraiment de moyens, non. S'il n'y a personne sur ton site, le seul moyen, c'est d'attirer du trafic ou de prospecter, mais non, il n'y a pas d'autres moyens. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous parler de copy hypnotique. C'est un petit programme que j'ai lancé il y a quelques jours qui se termine dans 24 heures. Le lien est dans la description. Je vais vous parler, alors, très succinctement, il y en a déjà pas mal qui ont posé des questions. Alors, attendez. Tac. Tac. Et vous en parlez rapidement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est super important. Voilà, on va grossir un petit peu tout ça. Je pense que c'est mieux pour vous. Ouais. Alors, à quoi sert le copywriting précisément ? On en a parlé. Avoir plus d'ouverture sur vos emails, avoir plus de clics dans vos emails, sur vos pubs, sur vos vidéos YouTube, avoir plus de lecture sur vos articles, avoir plus de ventes, marquer les esprits. On n'en a pas parlé de ça, mais par exemple, Apple, ils utilisent le copywriting pour marquer les esprits. Apple, ils s'en foutent, ils ne veulent pas faire persuasion. Apple, ils veulent que tu… Enfin, si tu as leur vision, si tu es d'accord avec leur vision, avec la vision de la marque, en gros, ils ne savent même pas de t'attirer. Ils savent que tu vas acheter. Ils savent plus d'être dans le… Quand tu vas sur le site, c'est plus de l'élégance, tu verras, il y a des jeux de mots, des rimes, etc. Ce n'est plus pas du tout de la vente. Il faut savoir que moi, avant de maîtriser le copywriting, je n'avais pas de job, pas de business, j'avais zéro euro de revenu et je faisais des conneries comme on peut le voir sur la photo de gauche. Je faisais des conneries. C'était il y a 6, 7 ans, voire même plus 8. Et à droite, c'est après. Donc après, m'être formé au business, maîtriser le copywriting. Je suis libre, indépendant et ma société fait 6 chiffres de revenus annuels. On parle de ma société, on ne parle pas de salaire pour les mauvaises langues. Aujourd'hui, normalement, je pense que vous êtes dans une de ces 3 situations. Et là, justement, quand je vous parlais d'avatar, c'est là aussi que c'est comme ça que vous pouvez cibler un avatar. C'est ce que je viens de faire là. Regardez. Vous n'avez pas de business. Vous, peut-être que vous n'avez pas de business. Vous voulez créer un business de chez vous pour obtenir un revenu. Je peux vous dire que le copywriting, c'est une des compétences les plus prisées et rémunératrices comme on l'a vu. Et vous pouvez soit vendre vos compétences, soit les utiliser pour votre business. Peut-être que sinon, vous avez un business mais qui n'a pas de résultat. Vous avez déjà un business depuis peut-être 5-6 mois sur Internet. Vous êtes lancé. Mais il n'y a pas de vente ou très peu de vente. Et le copywriting va vous permettre d'augmenter vos vues, vos clics, vos abonnés et vos ventes justement grâce au mot. Et dernier point, si vous n'êtes pas dans les deux premières situations, vous êtes peut-être dans la troisième. C'est-à-dire que vous, vous avez déjà un business, vous avez déjà des résultats, mais vous en voulez plus. On en veut toujours plus de toute façon qu'on fasse 1 000, 2 000, 10 000. Alors évidemment, le but, ce n'est pas de gagner le plus d'argent possible, mais c'est quand même de créer un revenu qui va nous permettre de vivre confortablement. Et vous avez raison d'en vouloir plus. Moi, par exemple, le copywriting, ça m'a permis de passer de 4 chiffres par an, par mois, non, par an, pardon, 4 chiffres par an à 5 chiffres par an puis à 6 chiffres par an. D'accord ? Et en quelques mois, en 12 mois. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de vous aider à maîtriser les méthodes des meilleurs copywriters. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi dans le chat. Est-ce que ça vous intéresse d'apprendre les méthodes des meilleurs copywriters ? Si oui, je dis juste un oui. Parce qu'en fait, en apprenant les méthodes des meilleurs copywriters, vous apprendrez à convaincre n'importe qui d'acheter n'importe quoi. Donc, peu importe ce que vous vendez, vous aurez les leviers persuasifs avec des mots, simplement avec des mots que vous allez taper sur votre clavier pour qu'une personne achète vos produits. Tout simplement. Moi, j'ai vraiment envie de faire exploser votre business grâce à de simples textes, de simples mots et grâce au copywriting. Donc, voici ma proposition. Je vais vous apprendre comment utiliser le copywriting ultra simplement dans n'importe quel business, même si vous faites du dropshipping, du blogging que vous vendez sur Amazon, sur eBay, ce que vous voulez, de la formation, du coaching, de l'affiliation. Peu importe, le copywriting vous aidera. Je vais vous apprendre les six leviers de manipulation et de persuasion. Donc, on en a vu un ici. Il y en a cinq autres que je vais vous présenter pour convaincre n'importe qui avec de simples mots. Je vais aussi vous apprendre les cinq principes que j'ai mis en place moi pour pénétrer le cerveau de tous vos prospects. Je vais vous donner comment je construis mon script. Alors là, on a vu une partie de comment je construis mon script. Donc, vous avez eu la moitié mais je vais vous donner l'autre moitié. Donc, mon script ultra simple que j'utilise pour créer des pages qui génèrent plus de 30k euros par mois d'où en quelques jours. Applicable dès ce soir sur votre business. Vous pouvez copier, coller l'idée de script. Alors évidemment, il faudra l'adapter à votre business. Je ne vous donne pas un texte tout fait pour votre business mais je vous donne toute la trame que moi j'utilise et que vous pouvez utiliser aussi. Je vais aussi vous présenter trois scripts d'email qui ont cartonné chez moi. Donc, c'est des emails qui m'ont rapporté plusieurs milliers d'euros. Je vais vous donner le titre de l'email, l'objet et tout l'email. Donc, on va voir ça dans une vidéo. Vous allez voir, je vous présente tout, j'analyse mes emails, je vous explique pourquoi ça a marché, comment vous pouvez les utiliser pour votre business. Et enfin, vous aurez environ 10 astuces secrètes de copywriter pour multiplier ses ventes. Voilà. Est-ce que ça vous dit d'apprendre tout ça ? Tout simplement. Si ça vous dit, je vous invite spécialement à rejoindre Copie Hypnotique. Alors, j'en ai déjà parlé sur mon groupe Facebook, j'en ai parlé vite fait aussi sur YouTube à deux, trois endroits. Qu'est-ce que c'est Copie Hypnotique ? Donc, c'est tout ce dont je t'ai parlé avant, ici, plus d'autres trucs et plus quatre bonus. Donc, les quatre bonus, tu auras 12 modèles de titres pour capturer l'attention en une demi-seconde. Donc, les modèles de titres, on en a parlé, je vous ai fait des présentations tout à l'heure, je vous ai donné des idées. Là, c'est 12 modèles. Par exemple, il y en a un que je vais donner, c'est le témoignage. Un témoignage, c'est un modèle de titres. Vous pouvez utiliser un témoignage. Mais après, il y en a 11 autres que je vais vous donner. En tout cas, il y en a même plus, mais là, j'en ai 12. Vous aurez accès au programme A vie en ligne limitée, la liste des livres que je recommande sur le copywriting et vous aurez accès à un groupe privé d'entrepreneurs de 1400 personnes. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment tout ce que vous allez avoir, tout ce que je vais vous donner tout de suite là. Maintenant, vous allez avoir tout ça. Donc, évidemment, voilà, c'est un programme. Je pourrais le vendre très cher comme beaucoup le font. Il y en a qui ne se privent pas, qui vendent à 297, même il y en a qui vendent à 2000. Il y a tous les prix. Mais vous le savez, je pense, si vous me suivez depuis longtemps, ce n'est pas le style de la maison. Comme je vous l'ai dit, moi, je vais vous aider. Honnêtement, je vous le dis, que vous passiez à l'action ou pas, ça ne change rien pour moi. C'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose pour moi en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt pour vous. Est-ce que ça vous intéresse d'apprendre des choses, de passer à l'action ? Ou pas du tout. Auquel cas, je peux comprendre, moi, ça ne changera rien pour moi. Mais ça peut changer pour vous. Et c'est pour ça que j'ai fait un tarif spécial jusqu'à demain, jusqu'au 30.06 à minuit. C'est 17 euros. 17 euros pour accéder à, je crois, il y a deux heures et demie de programme avec tous les bonus. Et ensuite, ça passe à 97 pour toujours. Donc, c'est écrit, le programme sortira le 28 juin dans les sorties d'hier. Il est déjà en ligne. Vous pouvez y accéder dès maintenant. Vous pouvez consommer le contenu à volonté dès maintenant. Appliquer toutes mes stratégies dans votre business et uniquement pour 17 euros. Et il passe à 87, donc demain soir, à minuit et pour toujours. Donc, là, vous avez le choix. Petite photo marrante. Vous avez le choix. Il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Les deux chemins sont respectables. Moi, les deux, je ne vous en conseille pas un. D'accord ? Enfin, disons que je ne vous influence pas. Il y en a deux qui sont très bien. Sud-droite, donc, c'est celui du courage un petit peu. C'est-à-dire que vous allez vous lancer seul. Vous ne voulez pas prendre copie hypnotique. Je peux comprendre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Je vous continuerai à faire des vidéos gratuites sur YouTube, etc. Vous ne prenez pas copie hypnotique. Vous formez tout seul. Vous regardez des vidéos. Vous allez avancer. Parfois, vous allez rembrousser chemin. Vous allez vous tromper de chemin, etc. Mais au bout d'un moment, vous allez y arriver. Ça va peut-être prendre quelques mois ou années, mais vous allez y arriver. Et il y a le deuxième chemin. C'est le chemin plus de la raison pour ceux qui veulent avancer plus vite, qui veulent avoir des résultats plus rapides. C'est le chemin où j'ai tout fait pour vous. C'est-à-dire que j'ai fait des erreurs pendant deux ans. J'ai fait des erreurs avec mon business. Je me suis formé. J'ai appris. Tout ça, je vous le donne. C'est-à-dire que vous allez gagner deux ans d'une personne qui a travaillé tous les jours, pas jour et nuit, mais presque, pour se former, pour apprendre et pour développer un business qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros expériences, toutes mes erreurs et vous n'aurez pas à les faire. Vous n'aurez pas à chercher. Vous aurez tout de condensé dans Copie Hypnotique. Maintenant, c'est à vous de choisir gauche ou droite. Si vous prenez la gauche, je suis ravi de vous accueillir. On est ensemble et on va apprendre des choses ensemble. Si vous prenez la droite, ce n'est pas très grave. Ce sera pour une prochaine fois. J'espère que tout seul, vous en sortirez. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire le choix que vous voulez. Et si vous avez des questions, je suis ravi d'y répondre. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je reviens sur le chat justement pour les questions. Je vais arrêter le partage. Tu as l'air KO, Pierre Elliott. Ah bon ? Où ça ? Tu es déjà fatigué ? Non, ça va ? Un petit peu, mais bon. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, le lien est dans la description. Je vous le mets aussi dans le chat. Hop. Voilà. Donc, jusqu'à demain, c'est 17 euros. Ensuite, 97. Et voilà. Alors, je vois qu'il y a un writer qui commente, vendent la meilleure formation du siècle dans le domaine en prétendant vivre de ce domaine alors que 80% des revenus proviennent de la vente de formation. Forcément, en fait, quand tu écris une formation, quand tu écris une page de vente, c'est du copywriting. Donc, oui, le copywriting, c'est ce qui dégage une des plus grosses parties du revenu de mon entreprise parce que tout ce que tu vends sur Internet, même dans la vie, c'est avec le copywriting. Donc, que ce soit mon business en e-commerce, que ce soit quand je vends des microservices sur 5 euros, quand ce soit des formations, du coaching, c'est du copywriting. Donc, bien évidemment que plus de 80%, même 100% du revenu, ça vient du copywriting, bien évidemment. La différence entre celle à 17 et à 24 ? À 24, je crois que tu as trois astuces en plus. Je te donne trois astuces en plus de copywriter. Je te remercie de ta réponse. Penses-tu pouvoir sortir une formation plus détaillée sur les différentes astuces techniques pour sécuriser son business en ligne ? Quand tu dis sécuriser, c'est-à-dire avec de la cybersécurité, je ne pense pas honnêtement. À l'heure actuelle, en tout cas, ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas le domaine dans lequel je suis spécialisé. Je ne connais personne d'ailleurs qui le fait. C'est vrai, c'est une bonne question. Mais oui, c'est une bonne question. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas spécialiste de la cybersécurité. Je ne peux pas te vendre ça. as-tu un guide gratuit pour monter son business ? J'ai un e-book gratuit. Si tu veux, tu peux le retrouver sur le site moniac.fr. C'est un petit guide gratuit. Tu peux le trouver. Alors, Rofte, tu peux tout réexpliquer ? Je viens de revenir. Ça fait quand même une heure et quart. Il y aura un replay. Je ne t'inquiète pas. Je t'invite à regarder le replay. On a parlé de copywriting. On a parlé de copywriting. De toute façon, il y aura un replay qui va arriver dans la soirée. Sans souci. Est-ce qu'il vous reste des questions, les amis ? Ah, bonjour. Théo qui vient d'arriver. Salut. Je crois qu'il y a beaucoup plus de gens de YouTube que de Facebook. Forcément. Y a-t-il des modèles à copier-coller ? Alors, Michel, c'est une bonne question. Il y a mon modèle de script. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que moi, je vais te montrer mes pages qui ont fait le plus d'argent. Donc, il y a mes pages qui font le plus d'argent. Il y a mes mails qui ont fait le plus d'argent. Si tu veux, tu peux les reprendre. C'est-à-dire que tu peux copier ce que j'écris dedans, mais ce ne sera pas adapté à ton produit. C'est-à-dire qu'il faudra forcément que tu changes des trucs. Et il y a tout mon modèle de script. C'est-à-dire qu'est-ce que je mets au début ? Qu'est-ce que je mets au milieu ? Qu'est-ce que je mets à la fin ? Etc. Et encore une fois, il faudra l'adapter à ton business. Je ne te donne pas une page toute faite pour ton business. Ce sera impossible de faire ça. Il y a quand même plusieurs dizaines de minutes à passer sur un texte minimum. Ça dépend de la taille du texte. Salut Pierre, pourquoi l'information est à 17 euros alors que d'autres vendent à 500 euros ? En fait, tout simplement parce qu'on n'a pas le même but. Il y en a qui vendent à 500 euros parce qu'ils veulent vendre à 500 euros. Mon but, c'est de toucher un maximum de personnes. C'est une stratégie qui est différente. C'est un positionnement qui est différent. Moi, je suis partisan de donner beaucoup de valeur pour un super rapport qualité-prix et qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent apprendre des choses. Voilà. Tu es encore debout, tu n'es pas fatigué. Non, moi, je suis hyperactif donc ça ne me dérange pas d'être debout. J'en ai marre d'être assis en fait. Je n'aime pas être assis. Mais c'est bon pour la santé de travailler debout. Je vous conseille de travailler debout pas tout le temps mais une heure par jour. Vous mettez debout. Alors évidemment, il faut une table assez haute. Moi, j'ai une table haute là. C'est dans ma cuisine, j'ai une table haute. Voilà. Ça me permet d'être debout. Alors Angélino, comment peut-on te contacter personnellement ? Oula, tu as un message important ? Tu peux m'envoyer un email mais c'est mon support qui va répondre. ou alors tu peux m'écrire sur Facebook. Voilà. Alors tu penses que ce n'est pas grave que certaines personnes gagnent plus que toi en jouant aux jeux vidéo ? Je n'ai pas compris la comparaison là. C'est avec qui que tu me compares ? Il y a forcément des gens qui gagnent toujours plus que toi de toute façon. Et moi, l'argent n'est pas la principale motivation. je t'explique. Au tout début, quand tu commences le business, quand tu commences le business, ta première motivation souvent, ça peut être l'argent. Et en fait, quand tu commences à en gagner pas mal, tu te rends compte que ce n'est plus la motivation principale. C'est-à-dire que moi, j'ai atteint certains chiffres où je me disais bon, en fait, je vais plutôt me réorienter sur quelque chose que j'aime, faire plutôt du contenu que j'aime, plutôt du contenu que je suis sûr qu'il va fonctionner. Et tu verras que tu vas te rendre compte aussi. Donc, honnêtement, tu sais, il y a même des gens qui montent leurs fesses sur Instagram et qui gagnent plus que moi. Ça ne me dérange pas. Est-ce que Copie Hypnotique est une formation complète ? Bien sûr, c'est complet à 100%. Il y a deux heures et demie. Il y a des options sur la page, mais ce sont des options. C'est-à-dire que c'est que si tu veux savoir plus de trucs, mais tu sauras déjà énormément de choses avec Copie Hypnotique. Alors, il y a une très bonne question là. Tu as clôturé des formations. Pourquoi ouvrir de nouvelles formations ? C'est une super question. En fait, j'ai clôturé pas mal de programmes récemment parce que je voulais me réorienter vers justement un positionnement qui était différent. C'est-à-dire que j'avais énormément de programmes sur plein de sujets. Mais là, je suis en train de changer d'outil. En fait, je suis en train de changer d'outil de plateforme et je suis en train de réorienter mon positionnement. Vous allez voir dans quelques jours, il va y avoir une très grosse vidéo qui va sortir avec un très gros concept visuel et disons que le positionnement va changer. Et du coup, j'ai supprimé plein d'informations qui ne venaient plus à mon nouveau positionnement et là, Copie Hypnotique, c'est plus sur mon nouveau positionnement. C'est-à-dire que c'est des méthodes. En fait, moi, je suis passionné de marketing. C'est-à-dire qu'au début, quand je me suis lancé, j'étais vraiment axé sur comment gagner de l'argent en ligne et moi, je suis passionné de marketing. Alors, le marketing, ça t'aide à faire gagner de l'argent en ligne. Mais le problème, c'est que les gens qui débutent, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin du marketing ou ça les saoule parce qu'eux, ils veulent juste de l'argent. C'est le problème que j'avais au début aussi. Et maintenant, je décide de me réorienter plus sur, alors toujours sur gagner de l'argent, mais plus en mode marketing, c'est-à-dire aider les gens, aider les entrepreneurs débutants à développer un business sur Internet et à comprendre qu'il faut utiliser le marketing. Le copywriting, ça fait partie du marketing. C'est une compétence qui est, disons, dans le marketing. et parce qu'aussi, c'est une formation qui correspond à mon nouveau positionnement et à moi. Je pars travailler de nuit et je validerai la formation car tu apportes une plus-value aux nos compétences. Merci, Fat Fat, c'est gentil. Et bon taf ce soir, bon taf. L'argent n'est qu'un moyen d'entreprendre. Exactement, Stanislas. Y aura-t-il un suivi sur cette formation ? Alors, un suivi, ça veut dire quoi ? Un coaching ? Alors, à 17 euros, nous, il n'y a pas de coaching. Mon temps vaut plus que 17 euros, malheureusement, enfin non, plutôt bien heureusement pour moi. À 17 euros, tu n'as pas de coaching mais tu as deux heures et demie de programme et tu as un accès à un groupe privé de 1400 personnes. Donc, en soit, tu as un suivi parce que tu peux poser toutes tes questions, il y a 1400 personnes qui répondent et il y a moi. Moi, quand je suis connecté, je réponds à ta question s'il n'y a pas eu de réponse ou si tu n'as pas trouvé de réponse. Donc, je te suis de cette manière. C'est-à-dire, si tu as des questions, je suis là. Par contre, je ne ferai pas un suivi personnalisé. Ça, je ne peux pas te le garantir. On ne va pas s'appeler au téléphone. Ah, un suivi. Ah, d'accord. Des mages. Alors, oui, moi, je mets toujours à jour mes formations. Alors là, elle n'est pas prête d'avoir une mise à jour puisqu'elle est toute nouvelle mais dans quelques mois, s'il y a des contenus que je vais rajouter, je le ferai. En fait, le truc, c'est que ce qui est bien, c'est que la persuasion, c'est intemporel. C'est-à-dire qu'il y a 1000 ans ou il y a 10 000 ans, la persuasion, c'est la même. Simplement, le format a changé. Il y a 10 000 ans, c'était plus de la parole ou écrire sur la terre, j'en sais rien, ou sur des murs. Et aujourd'hui, c'est Internet. Donc, la méthode va changer et le cerveau humain ne change pas. Donc, la persuasion va rester la même, les méthodes vont rester les mêmes. Salut, j'ai un chop en espagnol. Est-ce que ton copie me servira après une traduction ? Alors oui, peu importe la langue, peu importe la langue, en fait, c'est des concepts de persuasion. C'est-à-dire que ça va te permettre à créer une meilleure offre, à créer une offre plus percutante, plus pertinente, à mieux cibler ton potentiel client avec les mots, mieux le toucher, plus le toucher en profondeur. Et intrinsèquement, ça va augmenter les conversions. C'est-à-dire que peut-être que sur ton shop, tu convertissais à 3% avec un meilleur copier writing, pardon, tu vas peut-être convertir à 6%. C'est un exemple, je ne te garantis pas, mais en tout cas, ça ne peut pas être, disons que si tu te formes au copywriting ou même dans n'importe quel domaine, ça ne peut pas être pire qu'actuellement. Tu vas forcément apprendre des trucs, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça que moi, j'adore en fait dans le business internet, c'est en passant à l'action, que tu te formes ou pas, d'ailleurs formation ou non, je vous le dis, formation ou non, moi, je n'ai pas pris de formation copywriting par exemple. J'ai appris sur le tas. Alors, j'ai lu des livres, j'ai lu des livres, j'ai regardé des exemples, etc., plein de trucs, que ça a mis plusieurs mois et vraiment sans le vouloir, mais c'est à force de mettre en pratique. Donc là, que vous preniez le programme ou non, honnêtement, peu importe, mais passez à l'action. Entraînez-vous, regardez des textes d'autres personnes, inspirez-vous. C'est super important, d'ailleurs, c'est un des modules de la formation, c'est que je vous montre comment vous inspirez les autres. Pas copiez, mais vous inspirez. Parce que les meilleurs copywriters, ce n'est pas ceux qui débutent de zéro, qui refont un texte en partant de zéro, c'est ceux qui s'inspirent. Ils vont prendre des inspirations à gauche, à droite et ils vont les utiliser pour leur copywriting. Je suis gabonais, je vais actuellement au Gabon. J'ai essayé sur Facebook, mais je n'arrive pas à te joindre. Alors WhatsApp, je n'utilise pas. Facebook, tu peux me joindre normalement. Tu peux écrire. J'ai une question. J'écoute. Qu'est-ce que Combo Suprême ? Alors Combo Suprême, c'est trois astuces en plus. En gros, je te donne trois pépites en plus pour améliorer ton copywriting. Swipe Files. Qu'est-ce que tu entends par Swipe Files ? C'est les copier-coller des copier-raiteurs, ils gardent tout et sans resserve. Swipe Files, c'est quoi ? C'est le nom de quelque chose ? Tu penses que les générateurs de comptes ont de l'avenir ? Générateur de comptes, c'est quoi ? Je crois qu'on s'est perdu, là, non ? C'est quoi, générateur de comptes ? Toujours debout, tout va bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste encore cinq minutes. après, j'ai un truc à faire, mais cinq minutes, ça le fait. Ah, ok, ok. Oui, bien sûr, moi, j'ai un dossier où je mets toutes les pubs que je vois. et quand je vois une pub intéressante, je la capture et je la mets dans un dossier. Comme ça, quand je fais quelque chose, après, quand je fais une pub ou autre, je regarde, je m'inspire. C'est important et moi, je vous montre justement où aller chercher de l'inspiration, etc. Par exemple, Netflix, etc. Ah, ça, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Comment gagner de l'argent à 15 ans ? C'est une question qu'on me pose souvent. Je te conseille d'aller aider tes voisins à ton de la pelouse et puis tu te feras 30-40 euros. Dropshipping à 16 ans, bonne idée. Alors moi, je te conseille de te former mais commencer le drop, c'est complexe parce que pour te déclarer, tu vas devoir t'émanciper, etc. CSVIB, code catégorie, via mots-clés car tous mes produits sont dans la même catégorie. C'est une question, ça, Stanislas ? Sur Upforever, je déchargeais 4 fichiers mais je n'arrive pas à les publier sur Facebook. Oublie Upforever. Oublie. Oublie, oublie. Ah non, crée un vrai business. Crée un vrai business. Est-ce que ça marche en Afrique ? Alors, ce que je veux savoir, c'est que le copywriting est une compétence. Le copywriting est une compétence. Donc, ce qui veut dire que tu peux l'utiliser n'importe où. Afrique, Asie, Amérique, il n'y a pas de pas de problème quoi. Après, il faudra trouver des clients. Si tu fais du copywriting que tu vends tes propres produits, il n'y a pas de problème. Si tu cherches des clients pour travailler avec eux et les aider, il faudra que tu trouves des clients. Donc, en Afrique, en France, peu importe. Peu importe où tu es. Il y a Internet maintenant. Donc, tu peux tout faire. As-tu suivi la formation de Tougan ? Alors non, formation de copywriting, non. D'ailleurs, aucune. Aucune, aucune. Oui, STP. Alors attends. CSVIB, code catégorie. Du coup, c'est quoi la question, Stanislas ? Je ne comprends pas. CSVIB, code catégorie, via mots-clés. Est-ce que tu peux la reformuler ? Je n'ai pas bien saisi. Copie hypnotique. En tout cas, je vous remercie à ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est un peu long, parfois une heure et demie. Mais bon. Une action motivée plus que l'autre. As-tu une boutique Shopify ? Non, pas de boutique Shopify. Pour faire tout ça, est-ce qu'il faut avoir de l'expérience en informatique ? Alors pour le copywriting, pas forcément. non. Par rapport au copywriting, comment puis-je avoir ta formation ? Normalement, tu as le lien dans la description. Alors je ne sais pas si elle apparaît. Je ne sais pas si elle apparaît directement parce que moi, j'ai une interface différente. Je te mets le lien là. Salut Mathias. Pour faire du copywriting, il n'y a pas besoin de compétences en informatique. Non. J'ai acheté ta formation. S'agit-il d'une technique de copywriting ? Le fait que tu proposes des modules complémentaires payant à ta formation au lieu de toutes les regrouper. Non. Alors en fait, ça explique. Ça, ce n'est pas du copywriting. Ça, c'est plutôt du marketing. C'est-à-dire que quand tu fais une formation, tu as deux solutions. Soit tu fais une énorme formation, tu mets tout dedans. Mais du coup, tu as des personnes qui vont simplement être intéressées par un module ou un autre module. Et du coup, ça va les faire chier de tout prendre. Et en plus, tu vas devoir la mettre cher parce que si tu groupes tout, il y a 6-7 heures, tu vois. Donc, je ne pourrais pas le vendre à 17 euros. J'aurais tout mis à 197 ou 297. La deuxième solution, c'est de séparer ce qui peut être séparable parce que copy-hypnotique, c'est vraiment complet. Ce n'est pas en mode tu as juste un bout. C'est vraiment complet. Tu as 2h30, très très complet. Il y a vraiment toutes mes stratégies. Et ça permet aux gens qui n'ont pas trop d'argent ou qui n'ont pas trop envie de dépenser de se lancer pour 17 euros. Et il y a des options pour ceux qui en veulent plus. Voilà. Ceux qui veulent plus d'infos, ils ont des options. Voilà, tout simplement. C'est du marketing, ça. Ce n'est pas du copywriting. La formation en fait la pratique. Je n'ai pas mon bruit. J'avais pris une de tes formations en Cétéro, mais j'ai oublié le nom et je ne le trouve plus dans mes mails. Ça dépend quand c'était. Est-ce que tu te souviens, Ashley, de la date ? C'était la date, je veux bien. Enfin, la date, le mois à peu près. Je pourrais te dire si c'était telle ou telle formation. Est-ce que tu as des formations au dropshipping ? Alors, pas Shopify. J'ai une formation sur eBay, mais pas de dropshipping Shopify. Formation dropshipping eBay, par contre. Alors, ceux qui veulent voir le replay, il sera disponible ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allergiques aux pollen, mais moi, c'est le cas. Je vais reprendre encore une ou deux questions, après ce sera tout. Donc, voilà, je vous invite, si vous avez une ou deux questions, je prends, et puis après, on est bon. Merci Yvan. Merci Yvan. Sympa. Ashley, est-ce que c'était digital, cash machine ? On refera un live dans une semaine ou deux, je pense. Deux semaines. Ça dépend, parce que là, je lance un gros truc, donc ça va sortir, mais sinon, dans deux semaines, je pense. Ouais, ceux qui partent, salut. Ashley, envoie un email à mon support et puis on te la rouvre. Merci à tous, en tout cas, d'être restés. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était un format un peu différent de d'habitude. Je pense que ça, il y avait moins de personnes, je pense en général, enfin, je pense, je vais regarder après, mais je pense parce que c'est un sujet très spécifique, mais je pense que ceux qui sont restés étaient vraiment intéressés. donc merci encore une fois à tous. Bonne soirée et à bientôt tout le monde. et à bientôt tout le monde.